Marco Rupnick, Perseverare Diabolicum Vous pouvez vous abonner, approuver d'un pouce vers le haut, commenter cette vidéo et la partager. Merci. Illustrer un article, ou une vidéo, ou un simple tweet, pardon, un X, requiert un peu de recherche. Google est là pour ça, et permet assez facilement de trouver l'image, éventuellement libre de droit, qu'il convient. Quand la publication traite de sujets abstraits, c'est parfois un peu compliqué. Quand il s'agit d'une personne, son portrait ou la représentation de l'un de ses actes sera généralement choisie. Sur X, ex-Twitter, oui, il faut s'adapter. Une petite polémique entre initiés secoue la torpeur estivale. Le site vaticannews.va.fr, version française du site internet de l'agence de presse du Vatican, publie chaque jour une courte notice sur un des saints du jour. Le 9 août, c'était Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, née Edith Stein, juive convertie, philosophe, carmélite, déportée et gazée à Auschwitz-Birkenau. L'article et l'X qui en font la promotion étaient illustrés d'un cliché d'une mosaïque créée par Marco Rupnick. Le problème, c'est que cet ancien jésuite écarté de la société de Jésus en juin dernier a quelques casseroles. Il a abusé sexuellement de certaines religieuses et a exercé une emprise subtile et délétère sur elles. Fin juin, une pareille maladresse avait été commise avec Saint-Irénée de Lyon. Un tollé de protestations sur Twitter avait suivi. Le tweet avait été effacé, puis reposté avec exactement la même illustration. Avec Sœur Thérèse Bénédicte, c'est assumé. Pas de rétractation temporaire. De même, une de ses œuvres a servi de couverture au catalogue des timbres émis par le Vatican en 2022 alors que le scandale est public depuis 2018. Cela ne semble pas gêner le Vatican. Marco Rupnick bénéficierait-il d'une protection spéciale ? Il n'appertient pas à un episcopie amateur de faire ici le procès de Marco Rupnick. Qui suis-je pour juger ? Pareillement, même si c'est une évidente litote qu'il faille dissocier l'œuvre de l'artiste, ce n'est pas ici le sujet. Censurer les textes de Louis-Ferdinand Céline au motif qu'il serait un personnage détestable est stupide. Mais l'odeur de soufre qu'il véhicule crée un contexte compliqué pour sa publication et, il faut bien le dire, la promotion de ses œuvres. N'en pas tenir compte, c'est ça qui serait stupide. Refuser la censure n'est pas promouvoir la diffusion de tout et n'importe quoi, à tort et à travers, dans toutes les circonstances. L'Église catholique se voit reprocher en France, au Vatican et ailleurs, une exécrable gestion des crimes et délits commis en son sein, principalement les abus sexuels sur les mineurs. Mais pas seulement. Chaque catholique sincère, pêcheur à n'en point douter, souffre de voir que des clercs faillis puissent se soustraire à leur responsabilité avec la complicité d'une hiérarchie trop complaisante. Les plus jamais ça solennels consécutifs au rapport de la Sias sont rapidement démentis par les faits, rajoutant du scandale au scandale. La femme de César doit non seulement être honnête, mais aussi insoupçonnable. Peut-être est-ce un vœu pieux. Il serait opportun que la communication officielle du Vatican ne provoque pas ostensiblement lire des catholiques avec ce genre de cécité volontaire sur ce scandale, cette pierre qui fait tomber. La moindre délicatesse envers les victimes de ce prêtre serait de ne pas les exposer à la promotion des œuvres de leurs bourreaux. C'est fini pour aujourd'hui. Merci encore d'approuver, partager et commenter cette vidéo et de vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501